Salut à toutes et à tous je reviens dans une petite vidéo pas prévue mais bon parce que j'ai reçu ma little box du mois 2 septembre donc je vais l'ouvrir en direct avec vous alors tout d'abord je m'excuse pour ma tête mais en fait j'ai un gros souci à l'oeil depuis ce matin je sais pas si vous pouvez voir, il est tout bon il est complètement rouge, je souffre le martyr donc je n'ai absolument pas pu me maquiller donc voilà, excusez un petit peu ce chantier mais bon c'est pas la question du jour donc on va commencer tout de suite donc j'ai juste ouvert le colis, j'ai pas ouvert la box donc la petite étiquette dans le colis il y a marqué les parisiennes sont inexplicables, honoré de Balzac alors c'est con mais ça veut beaucoup dire pour moi puisque samedi je pars pour faire mes études à Paris donc je le prends limite comme un petit clin d'oeil juste pour moi donc je pense que je vais le garder je vais essayer de le décoller et je pense que je vais le garder parce que là pour le coup pour moi c'est un petit signe du destin et donc mais non mais c'est fait exprès c'est my little parisienne box alors là j'en reviens pas franchement j'en reviens pas je pars en master à Paris samedi alors c'est vraiment un coup du hasard là rien que pour le nom de la boîte je suis vraiment trop contente c'est juste terrible et c'est un petit signe parfait du destin donc j'ouvre la boîte alors le petit ruban est noir avec une petite tour Eiffel dessus il y a une petite tour Eiffel my little parisienne box ah non mais franchement je m'y attendais pas du tout alors voyons voir ticket d'or pour une nuit avec la plus belle vue de Paris on vous a réservé un tête à tête nocturne avec la capitale à l'hôtel du Louvre à Yacht Hotel une chambre avec la plus belle vue de Paris vous attend pour toute une nuit à deux près du lit une bouteille de champagne fait patienter ses bulles encore mieux on a bouqué un dîner sur la tour Eiffel et un spectacle à la comédie française pour vous occuper en soirée après vous n'aurez plus qu'à contempler Paris sous les étoiles depuis votre lit regardez au dos de cette carte le tirage au sort pour gagner aura lieu le 23 septembre et le nom de la gagnante sera affiché sur le site my little box donc peut-être que je vais gagner une nuit dans un superbe hôtel à Paris on ne sait pas alors après qu'est-ce qu'on a la petite carte être parisienne ce n'est pas être né à Paris c'est y renaître Sacha Guiltry c'est très très joli je vraiment ça va vous sembler bizarre mais je le prends vraiment comme un signe du destin parce que j'appréhende quand même mine de rien de partir vivre à Paris donc c'est vraiment un petit signe du destin pour moi donc voilà la petite carte le my little world alors là qu'est-ce que j'ai petit morceau de Paris à coller partout donc c'est des petits des petits autocollants un petit peu en relief avec une tour Eiffel une parisienne qui se protège de la pluie des chaussures du parfum bon ça c'est c'est sympa on peut le coller un peu n'importe où qu'est-ce qu'on a après snood non masculin écharpe tube ou foulard fermé très prisé des parisiennes qui le balade pour du shopping sur les grands boulevards un pique-nique aux tuileries ou un brunch dans le marais donc si oh j'ai tout fait tomber si je comprends mieux il s'agit d'un col ouais ah j'adore les cols comme ça oh putain il est grand en plus donc en fait c'est un col bleu et en plus c'est fou parce qu'il est en matière foulard en fait c'est très très fait alors que moi j'ai des cols mais en laine pour l'hiver donc ça pour la demi-saison c'est top avec des petits cœurs je pense moi je le vois comme des petits cœurs brisés mais des petits cœurs quand même c'est trop trop cool ah ça j'adore honnêtement je suis fan c'est vraiment le type de produit que j'adore la couleur est superbe bleu marine et tout passe partout je croyais que c'était des collants au début mais non ah je suis contente là j'adore franchement pour le moment j'adore et donc le petit pochon on va voir ce qu'il y a à l'intérieur donc ça c'est la petite notice ouh c'est que du rose ça me plaît alors je vais prendre le premier produit c'est un vernis the bautiste bah babillage couleur 301 donc c'est un rose ballerine en fait donc ça fait 11 ml donc c'est une full size alors qu'est-ce que ça nous dit là dedans le vernis des parisiennes il faudrait qu'il soit plus brillant non moins flashy avec une pointe de corail nanana ces trois blogueuses parisiennes expertes en make-up collaborent avec The Biotiste le site des beautés addicts donc trois teintes intemporelles rouge acidulé énigmatique prune ou rose ballerine donc c'est celui que j'ai eu donc 13,50€ le vernis donc voilà 13,50€ c'est vraiment une couleur que je vais mettre sans aucun souci donc je suis très contente en plus c'est une couleur que je cherchais assez en ce moment j'aime bien le nom babillage je trouve ça je trouve ça mignon donc voilà pour le premier produit le deuxième produit c'est un rouge à lèvres de My Little Box alors liste des fournitures de rentrée de la parisienne la petite robe noire ok le trench band beige ok le fameux nude ok Apple étourdi et le rouge à lèvres 19€ sur le site de My Little Box alors je vais l'ouvrir pour voir la couleur s'il y a quelque chose dont j'avais pas spécialement besoin c'est un rouge à lèvres mais bon si il est joli ma foi ouf ah il est très 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 flashy il est vraiment très 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 flashy pour le coup c'est c'est un beau rouge on peut pas le nier c'est vraiment un joli rouge 4 coquets et crème alors voyons voir on va faire un petit swatch ah en fait c'est pas tellement un rouge il tend vers merde si je vais aller en bas il tend vers le fuchsia ah ça ça me plaît déjà mieux parce que je mets pas de rouge rouge mais alors celui là un fuchsia je vais le mettre sans hésitation donc le packaging est comme ça j'ai peur de l'abîmer parce que c'est en carton alors ça j'ai peur un petit peu de l'abîmer on verra mais je suis très contente c'est c'est une jolie couleur il a l'air d'être mat en plus donc c'est sympa donc voilà pour le deuxième produit et le dernier produit pour la petite ballerine qui sommeille en vous ah c'est une miniature du parfum qu'a sorti Repeto oh c'est joli ça s'ouvre comme ça je l'ai pas du tout senti ce parfum il est tout petit le flacon c'est trop mignon et donc il y a marqué quelques années nan 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 des entrechats de rose poudrée de vanille un pas chassé de poire et de fleurs de cerisier et un gracieux flacon enrubané de satin voyons voir je galère un petit peu voilà comment ça coule comment ça marche ah je crois que j'ai enlevé j'ai pas bien enlevé voici bon je crois que je suis pas prête d'en mettre je comprends pas trop en fait il y a un petit opercule dessus je sais pas trop bon je je verrai mais j'arrive à le sentir un petit peu à travers le truc et ma foi ça a l'air de sentir bon donc faut juste que j'arrive à l'ouvrir maintenant mais mais c'est très très mignon dans ce petit emballage là comme ça et bien c'était une box enfin voilà pour l'ouverture de la box alors je déjà enfin honnêtement les produits j'adore ça j'adore le col j'adore le vernis le rouge à lèvres j'adore le parfum quand j'arriverai à le mettre je pense que j'adorerai bon les petits autocollants c'est un petit bonus quoi je sais pas trop où je les mettrai on verra mais non très très contente de cette box pour le coup c'est vraiment vraiment un signe du destin quoi Malitel Parisien de box c'est moi qui pars dans 3 jours à Paris pour mes études c'est vraiment un coup du destin donc ça me rebooste à partir vraiment moi qui commençais à me dire je vais quitter Toulouse et tout là franchement ça y est ça me remotive je suis trop contente donc voilà pour ce qui est de Malitel Box de septembre n'hésitez pas à me dire si vous avez eu les mêmes produits que moi ou pas qu'est-ce que vous en pensez etc j'aime vraiment ce rouge à lèvres donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo